Voici donc le prototype d'une tente qui va servir désormais de concession aux familles déplacées internes des événements de Yorougou. Il est autour de 7h30 ce 1er janvier 2019. Le chef de village Koukasa Wadogwe sur le site qu'il y sert pour les rites coutumiers à 2 km de sa concession avec 3 membres de sa famille, son fils aîné et 2 autres enfants. 4 individus à moto arrive sur les lieux. Ils demandent au chef d'après son premier fils Alang Mori. Juste après les questions, ils tirent à bout pourtant sur les 4 qui meurent sur le champ. Un témoin informe aussitôt par téléphone les korlogos. Selon ce dernier, les assassins ont des tréples. Deux korlogos qui tentent de rejoindre le site sont abattus par les assaillants qui s'enfuient avec la moto du chef de village. Une moto non encore immatriculée de marque Sanili. La nouvelle se répand aussitôt dans le village que le chef a été tué par des peules. Le mot d'ordre est lancé, plus de peules dans le village. Une véritable chasse à l'homme commence alors aux environs de 8 heures. Comme c'était dispersé, tous les mots-ci qu'ils ont appris, tout le monde s'est levé. Donc dans cette querelle, on n'a vraiment pas le bilan. Mais on sait quelle était leur cible, c'était en tout cas les peules. Dans certaines localités également, c'était la même chose. A vie d'œil pourtant, Yirgou a tout des harvres de paix. Favorisé par la végétation assez boisée du village, le froid y est assez glacial. Mais le froid causé par le vent vicieux qui vous pénètre jusque dans les eaux, n'est rien devant le froid qui vous traverse devant les traces des exactions du jour de l'an. Dans la plupart des concessions peules, seuls les greniers ont quelque peu échappé à la furie des assaillants. Vestiges les plus visibles du passage des flammes dans ces habitations, les carcasses d'engins à deux roues et les murs noircis par la fumée décoiffés de leurs toits par le feu. Les corps ont été enlevés, mais les traces de sang dans des cases, dans les bas-fonds ou encore à l'écart des concessions témoignent de la violence. Bien qu'ils soient très méfiants, certains commis au recensement poussent la causette. On apprend ainsi que par endroits, les assaillants ont veillé à éloigner les cadavres des concessions. Bosquets et autres ravins sont devenus des mini-cémetières. La méthode d'assassinat et les armes varient également. Visuellement encore terrorisés, les quelques rescapés présents fuient se cacher lorsque vous vous approchez de leur maison. Mais nous avons un atout en notre faveur. Élancé et d'étain clair, le chef de mission a d'être très semblable à un membre de la communauté peule. Nous n'hésitons pas à user de ces hasards de la nature qui pouvaient valoir un arrêt de mort seulement trois jours plus tôt dans les parages. Même rassurés ou plutôt trompés par cette ressemblance avec l'un de l'heure, les écloreurs envoyent à notre rencontre sa vance avec prudence. En fait, les assaillants ont prévu de revenir confie à Mithialo, la plus courageuse des trois femmes de leur concession. Ces jours-là, nous, on a trop peur. Parce qu'ils brillaient toutes les maisons. C'est là qu'on a trop peur de ça. Parce qu'ils ont dit que s'ils retrouvaient même une seule personne ici, c'est pas bien. Définitivement rassurés en langue fulfridée par notre colisté Abdoulkarim Bahadio, pareil au chef de Desk Fulfride à Radio Omega, les langues se délient. Les femmes et les enfants de bas âge sont visiblement les plus nombreux. Les jeunes et les pères de famille sont soit morts, soit en fuite. Beaucoup ne savent même pas où sont passées leurs l'heures. Le matin après que mon mari a fini de donner à manger à nos bœufs, il est allé boire du thé au marché. C'est là qu'ils l'ont trouvé et l'ont tué. Oui, quatre personnes. En plus de mon mari et son frère, il y a mon beau-père et son frère également. Je suis seule avec six enfants et je ne sais pas comment faire. Il y a un frère de mon mari qui a reçu une balle et qui est à l'hôpital de Kaya. Nous avons aperçu les assaillants quand ils étaient au marché. Après, ils sont arrivés dans notre concession. Ils ont tué mon mari, ses deux frères et mon beau-père à coups de machettes et de fusils. Je suis seule avec mes six enfants. Je ne sais pas comment je vais les élever. Ensuite, ils ont brûlé nos maisons, nos habits, nos greniers. Il ne reste plus rien encore. Même les habits que je porte m'ont été donnés par des femmes aussi. Nous avons erré dans la brousse pendant deux nuits sans manger. Si on voit quelqu'un avec de l'eau, on s'approche et on demande pour les enfants. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Notre métier dans ce village, c'est l'élevage. Je n'étais pas présent quand le massacre se déroulait puisque je ne suis pas à Yirugu. C'est nos enfants qui partent vendre des troupeaux dans le marché de Yirugu. Nos enfants sont innocents. Ils les poursassent comme des lièvres. Moi-même, j'ai perdu cinq enfants. Oui, c'est au marché qu'ils ont été trouvés et abattus. D'autres aussi, c'est ici dans nos concessions qu'ils ont été retrouvés et tués. Moi, je n'étais pas à la maison. J'étais sorti avec mes veaux. Voici ce que je peux dire. Cap, sur Barcelogo, à 65 kilomètres, pour voir la prise en charge d'être déplacé. En file indienne, le recensement et la distribution de kits se fait progressivement. A quelques 5 kilomètres de la mairie, à l'entrée de la commune, le camp des déplacés internes est en plein déploiement. Sous-titrage Société Radio-Canada